Les bourreaux commencent à peine leurs besognes, tandis que le premier lit les mains du Christ à la lourde colonne de marbre, l'autre apprête ses verges. Dans cette peinture caractéristique du style caravagesque, les bourreaux ne sont pas des pains comme de cruels tortionnaires. Leur allure populaire et leur apparence naïve les placeraient plutôt du côté des victimes contraintes à une basse besogne. Quant au Christ, il arbore un visage résigné, les yeux fixés vers un ailleurs lointain. L'athlétique corps de Jésus est intact, il n'a encore reçu aucun coup. Mais observez la colonne montante derrière lui. Ne trouvez-vous pas que ces marbrures sont semblables à des plaies ? Elles annoncent l'imminence du supplice du Christ, qui offre son torse immaculé. Face à cette douceur poignante et résolue, nous pressentons l'inévitable. Pourtant, une interrogation surgit de cette scène. Le peintre a-t-il figuré cette scène dans le seul but de susciter notre compassion ? Rien n'est moins sûr. Dans ce clair-obscur, la beauté lumineuse du corps de Jésus, enchaînée et vouée au martyr, provoque un mélange de crainte et de désir. Le plan rapproché nous rend complices des bourreaux et provoque un sentiment troublant. Le Caravage partage avec nous cette étrange sensation de sadisme qui est à l'image de ce que fut naguère le quotidien de sa vie dissolue. Ce n'est pas un hasard si l'artiste achève la flagellation du Christ en 1606, juste après sa fuite à Naples. Il avait alors été condamné à mort pour sa participation à une rixe sanglante. Le Caravage adopte ici une approche directe et intense qui deviendra un modèle pour de nombreux artistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !